Et je vais vous donner justement étape 1, étape 2, étape 3. C'est ça qui est important parce qu'il y a une chronologie d'observation. Et vous verrez, avant de songer à mettre des oligo-éléments, des choses comme ça, il faut déjà regarder les fondamentaux. J'ai pour habitude de dire, vous savez, supposons qu'il n'y ait plus de lumière ici. La première chose, c'est peut-être pas d'aller voir si à Palluel, l'ordinateur de l'usine est tombé en panne. Moi, la première chose que je vais faire, c'est déjà regarder l'ampoule, si elle est grillée, et puis après au compteur, vous voyez. Et au niveau d'un sol, je vais avoir la même réflexion, c'est-à-dire avant de regarder s'il me manque 2 ppm de molybdène, regardons déjà les gros blocs. Et les gros blocs, ce sont justement ces ratios entre le calcium et le magnésium. Et je vais vous donner, justement, vraiment des pistes, parce que c'est... On est souvent accidenté en calcium. Voilà. Et ça me permet d'ajouter une autre réflexion sur le sujet. Partout où j'ai fait du conseil agronomique, la première chose que j'ai regardée, ce ne sont pas les carences, mais les excès. Ce qui m'intéresse en premier, ce sont les excès. Parce que quand on sait maîtriser, neutraliser des excès, à ce moment-là, ce qui apparaissait carentiel à un moment donné se trouve revenir à un niveau correct. Est-ce qu'il y a des ratios qui s'exercent ? C'est ça. Il y a des synergies, bien sûr, mais aussi des antagonismes, des blocages, ce qu'on appelle communément des blocages. Et quand on arrive à résoudre déjà ces phénomènes d'excès, on gagne énormément. Et l'un des moyens, et puis je rentrerai encore un peu plus dans le détail, de maîtriser un excès de calcium, j'entends toujours régulièrement, oui, mais ce n'est pas du calcium sous une forme assimilale. Et puis c'est d'ailleurs un très bon argument pour vendre de la chauve-vive. On dirait, parce que là, là, ça y va. On peut avoir effectivement beaucoup de calcium. Si on en a de trop, il y a un moyen très élégant de maîtriser cet excès-là, c'est avec les soufres. Donc, non seulement les formes sulfates de différents engrais, mais aussi les formes soufre élémentaire. Alors, pour abonder dans votre sens, nous vendons du soufre élémentaire. Pourquoi nous le vendons ? Ce n'était pas du tout notre intention au départ. C'est que ce n'est pas si facile d'en trouver sous forme granulée qu'on puisse épandre au centrifuge. Et l'intérêt du soufre élémentaire, c'est qu'il a une action lente, puisque c'est du S. Je vais utiliser le paperboard. Quand je vais l'apporter, il est vraiment sous cette forme-là. C'est du soufre pur. Il n'y a pas du tout d'oxygène attaché, il n'y a rien du tout. Ça suppose donc que les bactéries vont fabriquer successivement sulfites, sulfures, etc. SO3, SO4. Ça, à partir du moment où je les pends, selon le climat, etc., ça va demander jusqu'à un an. Ça va demander jusqu'à un an. Et ce sont les sulfobactéries qui vont le fabriquer. C'est sulfite, sulfure, sulfate. Toutes ces successions. Sulfure, sulfite, sulfate. Ça va demander jusqu'à un an. Et qu'est-ce que va faire, après ce SO4, avec le calcium qui est libre, mais ce n'est pas parce qu'il est libre dans la solution du sol qu'il est forcément assimilable. Il aura même plutôt tendance à s'accumuler autour des racines. C'est le problème des chlorosphériques qu'on observe sur les arbres fruitiers. Vous savez, toutes les plantes pérennes, la vigne, etc. Et même dans des sols très calcaires, je veux prendre à témoin tout simplement les vignobles du Champenois. Je fais des analyses, et sur 10 analyses, il y en a 9 qui montrent, sur analyse de rameaux, de sarments, faits là à peu près en ce moment, là en janvier, février, qu'on a des carences en calcium. Ça paraît dingue, ça paraît absolument dingue. Eh bien, le soufre va s'associer au calcium pour fabriquer ça. Vous savez ce que c'est ça ? C'est du gypse. C'est du plâtre. Voilà, c'est du gypse. Gros intérêt du gypse, de cette forme chimique-là. Ça ne change pas le pH ? Ça ne change pas le pH ? Exactement. Autre gros avantage. Non lessivable, il est non soluble dans l'eau, mais parfaitement biodisponible. Mais parfaitement biodisponible. C'est-à-dire que dès qu'une racine va s'en approcher, avec les acides faibles, les acides organiques faibles que la racine libère, il va être dissous et le calcium à ce moment-là est immédiatement assimilable. Et il n'y a pas de risque d'accumulation, puisqu'il n'est pas entraîné par la solution du sol, d'accumulation excessive autour des racines. Donc ça, c'est un moyen très élégant de neutraliser les excès de calcium. Donc chaque fois qu'on dépassera les ratios que vous disiez, c'est-à-dire, on va dire grosso modo, ça tourne autour de 65, 60 à 65 %. Je vais donner les tableaux après. 60 à 65 %. Je vais à ce moment-là utiliser du soufre élémentaire parce que je vais immédiatement neutraliser les excès de calcium et sur une période de végétation en plus. On peut utiliser les formes sulfates, donc quiéserite, patène calie, même sulfate d'ammoniaque, ça ne pose pas de souci, mais on va avoir un effet important, mais un effet choc. Les sulfates sont déjà sous forme sulfate, ça veut donc dire qu'ils vont neutraliser pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et puis après, au bout d'un mois, un mois et demi, c'est terminé, on ne neutralise plus rien du tout. L'intérêt de combiner à la fois des formes sulfates et du soufre élémentaire, c'est qu'on a une fusée à deux étages, on a deux vitesses, et on intervient pendant toute la durée de végétation. C'est ça qui est extraordinaire avec le soufre, et ça fait partie des découvertes de William Albrecht, c'est que le soufre va s'associer avec celui des éléments qui est en excès. Mais quand je dis en excès, c'est en fait celui qui n'est pas retenu par la CEC. Et automatiquement, ça va être un élément régulateur quand il y a un excès de l'un ou de l'autre. On ne peut pas parler d'intelligence, mais en tout cas de conséquences heureuses dues à la physique du sol et à la CEC, à sa capacité à retenir les ions calcium et les ions magnésium. Ceux qui sont en excès dans la solution du sol vont se retrouver automatiquement combinés à du soufre. et à sa capacité à retenir les ions magnésium. Sous-titrage FR ?